Comment savoir si c'est un homme que vous devez épouser ? Voici les points, je les ai exposés en trois. Point numéro un, vous devez vérifier sa relation avec sa maman, vous devez vérifier sa relation avec ses soeurs, c'est très important. Car la relation d'un homme quand il grandit dans sa famille avec les femmes de sa famille, cette relation s'imposera, ou ce comportement qu'il aura, s'imposera sur ses relations avec les femmes dans l'avenir. Lorsqu'il grandit, lorsqu'il devient un homme et qu'il se façonne. Parce qu'à la base, il a déjà le respect pour la femme, il a l'écoute. Et il comprend les besoins que la femme a qui ne sont pas les besoins qu'un homme a. Point numéro deux à vérifier les filles. Vous devez constater de vous-même que cet homme est un débrouillard. C'est-à-dire, je ne parle pas ici de débrouillard financier, celui qui cherche pour s'en sortir. Non, même si cela est important. Mais je parle ici au point numéro deux d'un débrouillard pour régler les situations problématiques. Par exemple, vous avez un problème de couple, comme tous les couples rencontrent des problèmes qui sont des fois de l'ordre, souvent même de la communication et de la compréhension. Est-ce qu'il est toujours prêt à régler les situations, à mettre la paix, à instaurer une atmosphère d'entente, une atmosphère d'harmonie ? Est-ce que cet homme cherche toujours des solutions pour éviter que ça s'enflamme ? Est-ce qu'il cherche toujours des solutions pour éviter que vous vous énervez ? Est-ce qu'il cherche toujours des solutions pour vous apporter la paix lorsque déjà vous êtes en dispute avec ? Est-ce qu'il dit pardon ? Le troisième point, pour savoir si c'est un homme que vous devez marier, vous devez absolument, absolument constater auprès de lui, dans son comportement, que ce n'est pas un homme qui se met simplement lui en valeur. S'il n'y a que lui qui se met en valeur seulement tout seul, il se vante de ce qu'il a fait, de ce qu'il n'a pas fait, du fait qu'on le connaît, du fait qu'il a connu le plus de femmes possible, comme s'il y avait une gloire à ça, à connaître le plus de femmes possible, ben là vous êtes tout de suite au courant et vous avez la réponse juste, qu'il n'est pas fiable. Parce que par fiabilité ici je dis quoi ? Un homme n'a aucun intérêt de se vanter qu'il a connu beaucoup de femmes, aux yeux d'une femme. Parce que ce n'est pas simplement une question d'expérience qu'il veut faire passer comme message, mais c'est aussi qu'il veut faire passer le message qu'il a eu beaucoup d'échecs. Quelqu'un qui est sorti avec 5, 6 filles, 15, 20, pense qu'en disant à sa conjointe que j'ai connu plusieurs femmes, autour de 10, 15, 20 femmes dans ma vie, pense que ça va lui augmenter le parfum de sa relation, pense que ça va le valoriser aux yeux de la femme. Et pourtant il y a l'envers de la médaille. Que moi je constate, que vous mesdames vous devez constater aussi, que certains d'entre vous peuvent aussi constater entre vous, c'est que ces hommes qui se vantent ont eu en réalité 20, 15, 30 échecs, dépendamment des relations, du nombre de relations qu'ils ont connues. Que si ces 3 points ne sont pas respectés, ils ne seront jamais respectés. Pourquoi ? Un homme qui vient pour son intérêt, c'est-à-dire il vient pour simplement coucher avec vous, jouir de vos plaisirs des douceurs, de votre capacité à pardonner, cet homme ne changera jamais. Je vous le garantis 100%, il ne changera jamais. Pourquoi ? Parce que les 3 bases qui bâtissent un homme sont manquantes dans sa vie. Point numéro 1, vérifier la relation qu'il a cet homme avec les femmes de sa famille. Maman, tante, soeur, cousine, grand-mère. Point numéro 2, vérifier si c'est un débrouillard en couple, c'est-à-dire quand il y a un problème entre vous, est-ce qu'il veut régler le problème ? Ou il fait aussi comme vous, il boude dans son coin, il ne vous parle pas, il vous évite, il vous fuit, il laisse les problèmes traîner là ? Point numéro 3, est-ce que cet homme, dans son comportement, il a toujours, toujours envie de se mettre lui en valeur, de parler de lui, de ce que lui l'a fait, de ce que lui l'a fait subir aux autres femmes, du fait que lui il est spécial ? Alors ces 3 points vous permettront de connaître si c'est avec cet homme que vous devez être en couple, en mariage surtout ou pas. A la prochaine vidéo, partagez, likez, commentez en bas de la vidéo. Que mon succès ! Mon thème est le tout, le thème est le tout. A la prochaine.